C'est l'une des associations sportives les plus attractives du pays. La sous-ligue du football d'Akanda a profité du week-end dernier pour lancer la première édition de son tournoi de détection dénommé Atelier de détection des talents. Une manifestation dont l'objectif était de décider les meilleurs dans leur catégorie. Et là nous avons eu des joueurs, des enfants de toutes les catégories. Vous avez constaté qu'ils étaient encadrés. Ces encadreurs-là ont pour mission de pouvoir regarder les meilleurs afin de pouvoir commencer une pré-sélection pour l'année prochaine. Parce que le projet de l'année prochaine, c'est que nous avons démarré avec une équipe communale dans toutes les catégories, en U15, U17, U20 et D4. Et puis avoir un programme dans l'année, évidemment, d'amener ces enfants-là et avoir des matchs amicaux afin de pouvoir les amener à être en jambes. Et pour être prêt, paré à toute surprise du calendrier habituel du sport. Même si vous nous appelez aujourd'hui plus que demain matin, vous devez avoir l'équipe communale d'Akanda, on doit être à mesure de pouvoir relire ces enfants parce que nous avons une base de données. Cet atelier de détection des talents a également permis au président de la sous-ligue d'Akanda de football de faire le bilan de la saison écoulée, non sans évoquer les difficultés liées à l'organisation du football à la base, ajoutant par la même occasion avoir saisi toutes les autorités compétentes. Compte tenu de l'insuffisance des moyens et de non accompagnement de l'État et de la fédération, la sous-ligue de football d'Akanda lance un appel officiel à l'aide à l'endroit de toutes les personnes physiques et morales disposées véritablement à les soutenir, au risque de voir les 1850 jeunes dont elle a la charge se retrouver dans la rue. Durant la saison 2023-2024, la sous-ligue d'Akanda a réuni 21 clubs pour environ 1850 licenciés répartis en 8 catégories, notamment 4 dans le football de base, 3 en pré-formation et la post-formation.